wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous rapporter deux niveaux très facilement et très rapidement alors avant de vous présenter ce glitch je tiens à vous informer que si vous vous connectez tous les jours une fois ou deux sur cette map color switch race je mettrai le code de la map en description en commentaire épinglé si vous vous connectez tous les jours et qu'on obtient assez de connexions quotidiennement on arrivera à débloquer l'xp sur cette map et on vous on pourra vous proposer de meilleurs glitchs d'xp qui vont vous rapporter genre 10 15 niveaux par glitch donc n'hésitez pas à vous connecter une fois ou deux par jour sur la map color switch que je mettrai le code en description en commentaire épinglé merci à tous ceux qui nous aident à débloquer l'xp alors le glitch que je vais vous présenter aujourd'hui c'est un glitch par rapport au défi de remercier le chauffeur de bus donc le défi qui est normalement à la il est ici vous voyez je suis à étape une sur 20 0 sur sur 10 donc logiquement si vous réussissez les 20 étapes vous débloquerie plus ou moins 140 mille xp donc ça fait plus ou moins deux niveaux si vous réalisez les 20 défis je pense que quand vous arrivez à l'étape 15 16 17 vous gagnez plus d'xp que 5000 je pense que ça passe à dix mille ou un truc dans le genre je pense que l'xp augmente au fur et à mesure des étapes c'est pour ça que je dis 140 mille xp vous allez pouvoir débloquer donc pour réaliser ce glitch ce que vous allez devoir faire c'est d'aller dans vos paramètres ici vous allez dans paramètres menu vous allez dans régions et là vous allez mettre tout simplement la région où il y a le plus de ping pour ma part c'est l'océanie j'applique l'océanie voilà donc je choisis l'océanie très important vérifier que votre touche sélecteur des modes ce qu'en fait c'est comme ça que vous allez remercier le bus c'est enfin en faisant flèche du bas donc vérifier bien que votre touche sélecteur des modes et est attribué à une touche donc moi je l'ai attribué à la touche flèche du bas donc maintenant je vais lancer une partie tout simplement et vous allez voir que quand je vais aller si vous êtes sur pc ça sera encore plus cheaté moi je suis sur console donc je vais spam la touche flèche du bas mais voilà si vous êtes sur pc vous normalement ça ira énormément plus vite ceux qui sont sur console ça fonctionnera aussi mais beaucoup moins vite donc on va je vais vous montrer ça tout de suite donc il faut savoir que remercier le chauffeur de bus normalement vous pouvez le faire qu'une seule fois par partie donc là je vais vous montrer que vous allez pouvoir en une seule partie vous allez remercier le chauffeur de bus blindés plus donc moi ce que je vous conseille c'est de spam directement après vous n'êtes pas obligé de spam directement je pense que vous pouvez spam dans les dernières secondes mais voilà moi je vais spam directement à partir de maintenant je spam flèche du bas et je fais rond en même temps pour bien que ça bug il faut que il faut faire un peu bugger le jeu donc vous voyez en haut à gauche j'ai 282 ping donc comme j'ai pas beaucoup de connexion en fait ça va bugger et ça va faire en sorte que mon personnage va remercier le chauffeur du bus plus qu'une seule fois par game donc je sais pas combien de fois je vais réussir à remercier le chauffeur du bus sur ce sur ce glitch si ça marche pas je pourrais toujours essayer de mettre un clavier souris sur ma console parce que j'ai pas encore testé le glitch mais si ça fonctionne pas je mettrai un clavier souris sur ma console pour voir si ça fonctionne avec un clavier souris parce que peut-être que ça fonctionne pas avec 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 une manette donc on va tester notre façon il reste 25 secondes je vais pas faire de coupure dans la vidéo ça vous verrez bien que c'est pas du fake reste 15 secondes bien entendu en attendant n'hésitez pas à le liker de partager de vous abonner si c'est pas encore déjà fait n'oubliez pas le petit code créateur sm dans la boutique fort night donc là hop 3 2 1 après j'arrêterai d'appuyer sur rond et je spammerai flèche du bas flèche du bas flèche du bas flèche du bas là j'espère que ça se passe pas ok donc là j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné donc ce que je vais faire c'est que je vais aller voir dans mes défis dans mes défis quête à étape remercier le chauffeur du bus ouais ça a fonctionné deux fois donc avec la manette c'est trop compliqué je pense donc je vais essayer de brancher mon clavier souris pour voir si ça fonctionne ok donc là j'ai branché mon clavier souris donc c'est parti là j'utilise quand même pas j'ai branché que mon clavier par ma souris je vais dans paramètres paramètres touche du clavier souris je vais dans le secteur des modes voilà dans les modes je vais sélectionner flèche du bas échappe pour année ah je peux pas sélectionner flèche du bas je sais pas je vais sélectionner c'est que ça marche pas peut-être que mon clavier n'est pas c'est un clavier sur corsair et je pense qu'il est pas adapté à la play donc j'ai changé de clavier ok donc j'ai mis un autre clavier normalement ça devrait fonctionner hop je sélectionne et motte j'étais bas voilà confirmé oui je confirme donc hop je sélectionne il faut sélectionner deux fois vous retournez dans les modes vous sélectionnez je peux pas sélectionner le truc de droite j'ai l'impression que je peux pas sélectionner le truc de droite donc je vais déranger ma souris je vais utiliser ma souris parce que j'ai pas deux pour usb de disponible sur ma console donc je vais en branche je vais débrancher mon clavier et je vais brancher ma souris pour sélectionner la deuxième case de l'émote voilà je sélectionne la deuxième case avec ma souris ensuite je rebranche mon clavier et là j'appuie sur flèche du bas ok maintenant je prends ma net je confirme et normalement quand je suis dans les modes il y à les deux voilà les deux cases sont bien sur bas de page alors ensuite je sauvegarde je relance la partie toujours en océanie donc là regardez quand j'appuie sur flèche du bas ça se parle de ouf donc là je vais attendre la fin du compte à rebours je continue à spam en illimité on verra bien si ça fonctionne ok donc il reste 4 secondes 3 2 1 je se parle comment importe asie let's go alors je sais pas ça a fonctionné on va voir donc là hop je vais voir dans mes défis si ça fait pas fonctionner je vais essayer une dernière dernière technique donc quête étape remercier le chauffeur du bus bon là ça a fonctionné un peu mieux ça a fonctionné trois fois ça m'a validé trois fois le défi mais on va on va faire encore mieux cette fois ci on va on va faire avec le roulement de la souris donc pas besoin de clavier je pense qu'avec une simple souris ça devrait fonctionner là je vais brancher je vais brancher ma souris et je vais faire en sorte que les modes les modes que je vais utiliser ce sera la roulette de ma souris on va tester hop j'appuie sur option paramètres touche je vais tout en bas j'ai tout en bas je sélectionne emote je fais roule mais roulette du bas voilà molette de la souris appareil molette de la souris vers le bas et là normalement ça devrait ça devrait fonctionner donc appliquer retour je lance la partie c'est une souris corsaire donc ça fonctionne le clavier corsaire ne fonctionne pas mais la souris fonctionne au cas où pour information je relance la partie toujours en océanie bien entendu là j'ai fait aller là sous la roulette de ma souris ok je sais pas si ça va fonctionner parce qu'il ya moyen que ça fonctionne mais problème c'est que là ça me met dans dans mes émotes mais regardez la vitesse que je change les pages je suis à la page une je fais un roulement de deux roulettes ça fait déjà 17 voyez normalement ça devrait peut-être fonctionner donc là on va attendre la dernière seconde ok vas-y on va déjà commencé à faire rouler la roulette alors je sais pas ça fonctionner parce qu'il ya toujours le truc ok là regardez ça a fonctionné la 1 sur 20 je suis à 15 sur 20 donc vas-y genre commence je quitte la partie j'ai relancé une partie en océanie et ensuite je vais refaire aller la roulette est normalement là j'ai pris 10 roule ça ça m'a compté 10 10 d'un coup donc si vous faites ça pendant 5 à 10 minutes je pense que vous réalisez les 20 étapes très rapidement et vous obtenez en 10 minutes vous obtenez les deux niveaux facile 1 les 140 mille xp donc on va retenter là et je pense qu'il n'y a pas besoin de spam pendant que vous êtes dans le dans le lobby là enfin quand vous êtes sur l'île de départ vous attendez juste quand vous êtes quand vous arrivez dans le bus et là vous faites aller votre roulette ok donc lâché dans le bus hop je fais aller ma roulette et là je suis à 30 carrément là j'ai fait qu'un ce truc d'un coup je crois 40 carrément what the fuck ben voilà je suis en fait en même pas en même pas 10 minutes je pense que vous pouvez réaliser le truc toutes les les quêtes d'étape donc là je suis à remercier le chauffeur 44 donc j'étais à 15 en 40 je suis passé à 44 donc j'ai fait ouais 30 ouais voilà 30 en une seule en une seule fois j'ai fait j'ai remercier 30 fois le sauf le chauffeur de bus donc c'est un truc de ouf un truc de ouf donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était so cool mec et ciao peace m m m m m m m